Bonjour Thomas Cisley, merci d'être avec nous si matinale. Vous êtes un passager du temps, je le disais tout à l'heure, dans la série documentaire Notre Histoire de France. Elle est diffusée sur France 2, c'est passionnant. Vous arrivez sur les champs de bataille, dans des villages qui sont reconstitués. Vous déambulez en nous racontant finalement notre histoire. C'est un voyage qui vous a beaucoup appris à vous aussi ? Vous étiez déjà férus d'histoire. Alors, j'ai toujours été passionné d'histoire. J'ai un petit problème, c'est que je retiens à peu près 5%. De ce que l'on vous dit. C'est compliqué. Mais du coup, non, non, oui, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je pense qu'en règle générale, cette émission apprend beaucoup de choses. Oui, oui, c'est clair. On a tous nos restes de ce qu'on a appris à l'école. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous a apprises qui ne sont pas forcément tout à fait exactes, d'une part. Et d'autre part, on apprend surtout en quoi est-ce que ces événements-là constituent la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça pose des jalons, effectivement. Et c'est particulièrement vrai sur l'épisode qui va être diffusé sur France 2. Parce que vous avez d'abord exploré l'époque de Vercingétorix et de Clovis la semaine dernière. Et donc là, vous nous embarquez à la découverte de l'Empire de Charlemagne et des croisades du roi Saint-Louis. On va regarder quelques images, un petit avant-goût. Et après, on vous explique pourquoi ça nous concerne maintenant. Charlemagne vient d'être sacré empereur d'Occident. Et pourtant, il n'a pas l'air d'être totalement satisfait. C'est parce que dans cette histoire, comme souvent, tout n'est qu'une question de jeu de pouvoir. D'ailleurs, qui de Charlemagne ou du pape sortira réellement vainqueur de ce sacre ? Qui de ces deux hommes deviendra le chef de tous les chrétiens ? Cette histoire est celle d'un homme qui va consacrer sa vie à bâtir un immense empire. Fédérer des peuples et des territoires qu'a priori tout oppose, mais qui va finir par tout perdre. Et voilà, ce sera demain. Et après Charlemagne, l'Europe va être divisée en grande partie, comme ça, pour partager tout avec ses enfants. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'on voit à la fois ces grands faits historiques qu'on apprend dans les histoires, mais aussi grâce à votre immersion, la société, la vie quotidienne, les outils, la cuisine. C'est aussi ça qui est passionnant dans cette série. Oui, on apprend comment vivaient les gens à l'époque. On apprend beaucoup de choses sur des choses qu'on pense, par exemple, être totalement constitutifs d'aujourd'hui, alors qu'on s'aperçoit que, par exemple, l'homosexualité existait il y a déjà très très longtemps et qu'elle était beaucoup plus acceptée. C'est des sociétés plus avancées que ce qu'on pourrait croire, en fait. Beaucoup plus avancées que ce que moi je pensais, en tout cas, ou ce que j'avais en tête. Vous disiez tout à l'heure, ça m'a frappé, qu'en fait, vous avez l'impression que les choses n'étaient pas toujours justes dans ce qu'on vous a appris. C'est-à-dire que vous corrigez les choses, là, un peu ? Oui, 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 on a corrigé des choses en parlant de la semaine dernière, par exemple, sur Clovis, le vase de Soissons. Voilà, on a rectifié quelques trucs sur Charlemagne. L'idée qu'on a tous, c'est que Charlemagne a inventé l'école. Oui, on nous l'a dit. Tous les membres de France, c'est la chanson, c'est la chanson. Oui, c'est pas vrai, alors. Que nenni ! Non, il a inventé une école pour former une élite qui allait administrer son royaume. Sacré Charlemagne. Donc, c'est pas tout à fait une école pour tous, c'est pas la même chose. Il a inventé une sorte de formation pour ceux qui allaient administrer ses conquêtes. Ce qui est intéressant, dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement, nous, de nos cours d'histoire, je sais pas vous autour de la table, mais on retenait assez peu de choses, parce qu'il y avait une façon de nous raconter l'histoire. On a tous eu des profs qui nous ont marqués et d'autres moins. Et c'est vrai qu'en fait, ça doit être raconté d'une façon passionnante. C'est ça qui vous a branché aussi, parce que quelque part, quand on voit ces documentaires, ces deux soirées documentaires sur France 2, on se dit que nos enfants doivent la voir parce qu'ils apprennent l'histoire de façon tellement plus intéressante et ludique que des profs de vieux croutons à l'époque, vous voyez ? On vous adore, mais c'est vrai, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, je suis d'accord, effectivement. C'est la volonté de transmettre aussi, parce que vous êtes père de famille, vous aussi. Oui, je suis père de famille. Vous êtes un prof sympa, vous voyez ce que je veux dire ? Je vais vous dire, d'abord, quand on m'a proposé de raconter notre histoire de France, j'ai sauté sur l'occasion, parce que j'ai trouvé, j'y ai vu un honneur énorme qui m'était fait. Une responsabilité aussi. Une responsabilité, mais… Surtout pour vous, si je puis me permettre, juste une précision, qui n'est pas né ici, vous êtes quelqu'un d'une personnalité mondiale, sauf erreur, vous êtes né en Allemagne, avec des parents israéliens, des grands-parents russes et yéménites. Vous êtes arrivé en France à 9 ans, naturalisé, à 26 ans. C'est vrai que c'est un clin d'œil particulier, que ce soit vous qui racontiez cette histoire. Oui, oui, et c'est pour ça que j'ai absolument voulu le faire. Parce que je me suis battu pour être en France, pour rester ici, pour faire ma vie ici. J'ai été naturalisé, j'ai toute ma famille ici, mes enfants sont nés ici. Vous vous diriez, nos ancêtres les Gaulois, mes ancêtres les Gaulois, c'est une formule que vous reprendriez ? Aujourd'hui, oui, je fais partie de cette culture, de ce pays. Et il y a toujours eu des vagues d'immigration. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, il y a eu énormément de mariages mixtes. On n'est pas, d'ailleurs, ces émissions le racontent très bien, on n'est pas tous issus que de Gaulois. On est issus des gallo-romains, de certains barbares, de certains syriens. C'est beaucoup plus intéressant que ça, en fait. Vous avez une phrase, peut-être, qui le résume dans un épisode qu'on va pouvoir voir bientôt et qu'on peut voir déjà sur la plateforme. C'est un peuple qui va devoir surmonter ses différences pour trouver sa propre identité. Je vous cite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, je trouve que ces émissions-là sont d'une utilité publique primordiale parce que, faute d'avoir un projet commun, puisqu'il y a beaucoup de choses qui nous divisent aujourd'hui en France, que ce soit politique ou autre, le fait d'apprendre qu'on a une histoire commune, il y a quelque chose qui est assez fédérateur là-dedans. Et je pense que ça peut nous faire du bien. On parlait de transmission. Je vous parlais de prof tout à l'heure, parce que j'avais une petite idée derrière la tête. Il y a des profs qui vous ont marqué, vous ? Oui. Vous vous souvenez d'un prof ? Un prof d'histoire. Un prof d'histoire. Et vous vous souvenez d'un prof de science éco ou pas ? Oui. Oui ? Regardez, il s'appelle Jacques Silvano. Il a un message pour vous. Salut Thomas, j'espère que tu me reconnais. Un petit mot pour qu'on se souvienne ensemble de cette période un peu magique que l'on a vécue au Centre international de Valbonne, où on travaillait certes, mais où on a passé beaucoup de temps dans des activités extrascolaires, où on était libre, où on formait une véritable communauté entre profs, élèves et autres personnels. Une communauté où, il faut bien l'avouer, tu avais une place un petit peu centrale. Une question, est-ce que tu te souviens des sketchs comiques que tu as inventés et que tu nous interprétais lors des talent shows ou des spectacles organisés par l'association culturelle Allemagne ? Voilà, à bientôt j'espère, au revoir. C'est sympa quand même de revoir un ancien prof et qui raconte autant de super souvenirs. Jacques Silvano, il était très actif, il m'a fait faire de la radio, lui, par exemple. C'est génial. Oui, oui. Il y a des profs menteurs. Vous vous souvenez des sketchs que vous faisiez, puisque c'est la question qu'ils vous posent ? Oui, oui, on a commencé effectivement en sixième avec deux copains. On a participé à… Télé Magouille ? Exactement, exactement. On a repris Télé Magouille. Regardez, c'est une bonne tête d'inconnus, là. Oui. Maintenant, j'étais dans une école qui organisait régulièrement des scènes ouvertes, des talent shows, qui étaient donc interprétés par les élèves. Et c'était extraordinaire. C'est génial. Allez, voilà.